Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toute l'équipe, c'est un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour la délibération de la troisième édition du choix concours de la Grèce et de vous voir tous réunis pour la première fois à l'Institut français de Thessalonique dans cette salle symbolique où a germé l'idée de mettre en place le choix concours de la Grèce lors d'une discussion avec Pierre Assouline quand il était à l'époque en visite à l'Institut français de Thessalonique pour inaugurer une exposition. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir tous et d'échanger avec vous même de loin via Zoom. Je tiens tout d'abord à remercier Philippe Claudel, écrivant traduit dans le monde entier, à la fois enseignant, scénariste, auteur des théâtres et secrétaire général de l'Académie concours qui a accepté de présider cette soirée, cette rencontre. Nous espérons vous accueillir bientôt en Grèce, à Thessalonique et à Athènes, c'est un grand plaisir. Et j'ai la joie de co-animer cette rencontre avec Madame Sandrine Mouchet, consul générale des Français, directrice de l'Institut français de Thessalonique ainsi que les trois membres de la deuxième édition de la meilleure critique littéraire, le prix des étudiants Giret du choix concours. La Grèce y participe pour sa première fois avec l'Inde, l'Orient et l'Orient. Permettez-moi de citer ces trois personnalités. Ce sont Stéphane Iverem, Stélina Trojanou et Bernard Kiomo qui ont lu les quatre ouvrages en lice. Pour rappel, ce sont Le voyage dans l'Est de Christine Angot, Milo qui blouse de Louis-Philippe d'Alembert, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Moubassa et Enfin des salauds de Sorge Chalando. Pourquoi avoir choisi ces trois personnes ? Tout simplement, pour la meilleure raison, ce sont des lecteurs assidus. Et ils vont nous dire quelques mots par la suite. Mais Philippe, quand vous devez nous quitter rapidement, je vous cède la parole afin que vous nous présentiez un peu la naissance, les origines du choix concours à l'étranger ainsi que les avis, ce que ces avis des étudiants francophones apportent de plus à ce prix prestigieux. Merci, Katerina. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'accueillir, même si c'est par Zoom. C'est vrai que physiquement, ça aurait été plus charmant et plus instructif, sans doute, pour tout le monde. Mais ce sera partie remise. L'Académie Goncourt a le grand souci d'accompagner au mieux les choix concours de l'étranger. Simplement, nous sommes un petit peu victimes maintenant du succès de ces prix littéraires puisque nous avons dépassé les 30 pays qui participent désormais à ces choix concours. 30 pays répartis vraiment sur tous les continents et ça prouve à la fois la vivacité, la vigueur de la littérature française et surtout l'intérêt que grâce aux instituts français, à leur personnel, grâce aux professeurs, des lycées, des universités, des étudiants, des lectrices, des lecteurs, des lycéens, des lycéens de pays étrangers portent à la production littéraire française contemporaine. Donc, nous sommes vraiment enchantés finalement de ces destins, de ces choix concours et de ce nombre qui ne cesse de grandir. J'espère qu'on m'entend toujours. Oui ? Bon, je continue. J'ai entendu une voix, c'est pour ça que je m'étais arrêté. Donc, l'historique, si vous voulez, c'est que ces choix existent depuis plus de 20 ans. Le premier choix étranger a été la Pologne, qui ensuite a été rejoint au fur et à mesure des années par d'autres pays. Le principe, il est simple, il est calqué sur le prix Goncourt des lycéens. Le prix Goncourt des lycéens qui existe depuis plus de 30 ans en France et qui, chaque année, propose à peu près à 2000 lycéennes et lycéens, donc des élèves qui ont entre 15, 16 et 18, 19 ans, de lire la première sélection Goncourt que nous établissons au tout début septembre. Généralement, il s'agit de 14 ou 15 livres. Et au fur et à mesure d'un protocole qui prend deux mois, de choisir leur lauréate ou leur lauréat. Donc, chaque classe lit les 15 livres. Il y a un débat au sein de chaque classe, animé par les professeurs. Chaque classe choisit son livre préféré. Ensuite, un délégué porte ce choix au niveau académique. Il y a une réunion, il y a aussi un vote au niveau académique. Et chaque académie, ensuite, envoie un délégué au niveau national. Et cette réunion finale et ces débats laissent la porte ouverte à la proclamation du lauréat du choix Goncourt des lycéens. Ce prix est devenu, en France, un prix très important. J'allais dire presque aussi important en termes d'impact que le prix Goncourt traditionnel. Et moi-même, pour l'avoir obtenu avec grand plaisir en 2007, pour un livre qui s'appelait Le rapport de Brodeck, j'ai vu combien il était important, de par l'enthousiasme qu'il génère chez les jeunes gens, chez les jeunes lecteurs, chez les professeurs également, et chez les autres lecteurs au sens large, lectrices, qui font confiance à la vie de ces jeunes lectrices, ces lecteurs, pour ensuite découvrir eux-mêmes le livre qui a été couronné. Donc, les choix Goncourt de l'étranger se calquent exactement sur ce modèle du choix Goncourt des lycéens. À une différence près, c'est que selon les pays, il y a quelques pays qui reprennent la première liste, donc qui lisent la quinzaine d'ouvrages. Il y en a d'autres, c'est plutôt la deuxième liste de huit, ou alors, comme la Grèce, la liste finale, le dernier carré, les quatre sélectionnés, qui généralement sont promulgués par l'Académie Goncourt lors de sa troisième réunion de rentrée, c'est-à-dire fin octobre, à peu près une semaine à dix jours avant le débat final et l'annonce du prix. Donc, à chaque fois, des lectrices, des lecteurs, qui lisent les livres dans la langue d'origine, le français, et qui se réunissent, débattent, échangent leurs arguments, confrontent leur point de vue, et parfois se mettent d'accord assez facilement, parfois ne se mettent pas d'accord très vite, et ça donne l'occasion justement d'exercer son sens critique et de développer une argumentation qui, on l'espère, en tout cas celui qui l'apporte ou celle qui l'apporte, va faire triompher le livre qu'il a ou qu'elle a aimé. C'est bien entendu un exercice stimulant, c'est une culture vive, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire que la littérature, on le constate avec ce type de prive, de débat, n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui permet les échanges entre les êtres humains. Et je crois qu'une des fonctions essentielles de la littérature, qu'elle soit romanesque ou la littérature d'idées, c'est justement de créer des liens, de créer des questionnements, de créer des découvertes aussi, et de créer des ponts entre les cultures, entre les civilisations, entre les pays. Je dois dire qu'aujourd'hui, en 2022, dans ce monde extrêmement perturbé que nous connaissons, perturbé politiquement, perturbé diplomatiquement, perturbé climatiquement, économiquement, démographiquement, avec cette présence, plus encore, dans notre continent européen de la guerre, depuis le 24 février de cette année, nous avons un grand besoin d'échanger des idées et de nous confronter au regard de l'autre. Lire un livre, c'est pas seulement découvrir une histoire, c'est pas seulement laisser aller son imagination, c'est pas seulement découvrir une langue, c'est aussi fondamentalement entrer dans la pensée d'un autre ou d'une autre. Et on n'est rien sans les autres. Seul, on ne peut rien faire. Seul, on s'atrophie très rapidement. L'aventure humaine, si elle a un sens, et si elle a un prix, elle ne peut exister, à mon sens, qu'avec cette confrontation amicale, bienveillante, humaniste, avec l'autre. Et l'autre, la littérature, ne cesse de nous proposer. Nous avons la chance d'être des pays de culture. Ce n'est pas à un public grec que je vais apprendre cela quand même. Nous sommes tous, sur le continent européen et au-delà, redevables à ce qu'a été la Grèce et ce qu'est la Grèce, le berceau de notre civilisation, le berceau de notre culture. Et moi-même, personnellement, dans mon parcours de lecteur et mon parcours d'écrivain, je ne cesse de payer ma dette auprès des artistes grecs. Je pense artistes au sens large. Les potiers, les sculpteurs, les poètes, les dramaturges. Et je sais que personnellement, je ne serais rien s'il n'y avait pas eu, avant moi, Homère, s'il n'y avait pas eu Échille, s'il n'y avait pas eu Sophocle, s'il n'y avait pas eu Euripide, s'il n'y avait pas eu Sophane, s'il n'y avait pas eu Platon, etc. La liste est très longue. Donc, on se rend compte qu'une civilisation, une culture, elle ne peut pas se construire à l'abri ou contre ou dans l'ignorance des autres cultures. Et ce sont les cultures qui dialoguent entre elles qui permettent à l'humanité de s'enrichir. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, dans ce temps d'affrontement, il est bon de le rappeler. Et il est bon que des initiatives comme celles que vous avez prises avec ce concours de la Grèce continuent. Troisième édition, on souhaite que les éditions soient le plus nombreuses possible, évidemment. Et puis, cette année, la Grèce participe à ce concours critique dont il a été déjà question tout à l'heure. Quatre pays qui vont tourner chaque année et qui permettent à des étudiantes, à des étudiants, d'écrire une critique littéraire. Et la lauréate ou lauréat se voit donc invité à Paris la veille du fameux prix Goncourt dans ce restaurant de Rouen qui est le siège de l'Académie Goncourt depuis sa création en 1903. Donc, nous nous réunissons chaque premier mardi du mois dans ce salon que la lauréate ou lauréat grecque va découvrir et nous délibérons sur l'actualité littéraire. Nous faisons notre travail d'académicien, notre travail de lecture, parce que pour vous expliquer un petit peu nos activités, bien entendu, il y a ce prix littéraire qui est le plus important de France. Et j'allais dire même un des plus importants du monde parce que lorsqu'on le remet, ce fameux premier mardi ou premier jeudi de novembre, il suffit de voir le nombre de journalistes français et étrangers qui se trouvent place Gaillon devant le restaurant de Rouen pour se rendre compte de l'importance finalement que peut avoir ce prix. Ce prix change la vie d'un auteur. Si un auteur, avant le prix Goncourt, était relativement peu lu, peu connu, eh bien, l'ayant obtenu, soudain, il devient une sorte de star nationale et internationale. Il voit son livre publié en 30 ou 40 langues. Donc, on change vraiment la vie de quelqu'un, d'où l'importance quand même de ne pas se tromper parce que nous avons une lourde responsabilité. Mais après, les auteurs, bien entendu, sont de grandes personnes et c'est à eux de faire leur travail d'écrivain après ce prix Goncourt. Mais il n'est pas toujours simple de survivre un prix Goncourt. Il y a des exemples dans l'histoire qui montrent que ce prix, malheureusement, a complètement stérilisé certains auteurs qui n'ont parfois jamais plus écrit après. Alors, la lauréate ou lauréate viendra la veille pour dîner avec les académiciens et puis toute la journée du lendemain assistera au sein du restaurant Goncourt à cette espèce de frénésie qui possède le domaine littéraire français dans ce qu'il est convenu d'appeler et ce qui est une spécificité française également, la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, elle commence à la fin du mois d'août, au début septembre et jamais à un autre moment dans l'année autant d'espace ou de temps n'est consacré dans les médias à la littérature française. Les Français et les Françaises se passionnent encore pour les livres, sont capables de se disputer, sont capables de s'engueuler, sont capables de se confronter, de ne pas être d'accord et de défendre leurs prétendants ou leurs choix avec parfois une grande, grande vivacité et finalement, c'est ce qui est merveilleux à constater. Je terminerai en disant quelques mots des quatre ouvrages que vous avez eus à lire. Vous les avez lus comme moi, donc je ne vais pas vous les résumer, mais j'insisterai sur quelques points. Parmi ces quatre auteurs, vous avez donc deux auteurs qui appartiennent à ce qu'on est convenu d'appeler la littérature francophone. Mohamed M. Bougar Sarr est sénégalais, il écrit en français. Louis-Philippe d'Alembert est haïtien, il écrit en français. Mais ils sont natifs de pays qui ne sont pas la France, mais qui ont en usage la langue française et qui l'utilisent, que ce soit en Haïti ou que ce soit au Sénégal, avec une musique, avec une imagerie ou une imagination particulière, ce qui les distingue d'auteurs qui seraient français de France, du territoire de France. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez des livres aussi qui fouillent un passé historique, c'est le cas du livre de Sorcha Landon, un passé qui ne passe pas, un passé douloureux, le passé de la France, de l'occupation. Et la façon dont certains d'entre nous se sont comportés, bien ou mal, durant cette période, où pendant quatre années, un peu plus même, la France a été occupée par les Allemands. Donc, Charles Landon revient avec beaucoup d'acuité, à la fois de tendresse et d'appreté, sur la figure paternelle, qui était une figure assez étrange et qui, selon l'éclairage, peut passer pour un héros dans cette période comme pour un salaud, ce qui fait tout l'intérêt du livre. Avec le livre de Christine Angot, on a une autre voie littéraire de quelqu'un qui inspecte sa propre histoire et montre comment le traumatisme de l'inceste a pu ponctuer sa vie depuis son adolescence jusqu'à son âge adulte ou mature, puisque Christine Angot est quelqu'un qui a une soixantaine d'années. Et dans ce livre, elle revient sur cette thématique qu'elle avait déjà creusée dans un certain nombre d'ouvrages, mais elle le fait dans cette perspective. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de femme lorsque, dans l'enfance ou dans l'adolescence, on a été victime de cette abomination ? Et c'est un livre, à mon sens, très important. Louis-Philippe d'Alembert, j'en ai dit quelques mots, il est haïtien, il connaît bien les États-Unis, et là, c'est un roman d'actualité proche de nous, puisque d'Alembert s'est inspiré de l'affaire George Floyd, qui a eu un raisonnement mondial, comme vous le savez, qui a mis en exergue les pratiques extrêmes d'une certaine partie de la police américaine avec la mort de cet homme. Et donc, Louis-Philippe d'Alembert compose un roman avec ce fait divers, mais il lui donne, bien sûr, une ampleur nettement plus littéraire. Et puis, je terminerai par celui que nous avions couronné, Mohamed M. Bougarsar, un prix Goncourt qui couronnait un jeune auteur, qui a une trentaine d'années. On nous reproche parfois de couronner des auteurs trop âgés, ce n'était absolument pas le cas, c'est quelqu'un qui est au début de sa vie d'écrivain, c'était son troisième ou quatrième livre, et un livre qui s'est écrit sous l'influence d'auteurs comme Roberto Bolaño, notamment, ou Borges, c'est-à-dire des auteurs qui non seulement ont créé des histoires, mais en plus jouaient sur des codes littéraires, où chacun de leurs romans était aussi une enquête sur ce qu'est la littérature. Donc, Mohamed M. Bougarsar nous propose un voyage à la recherche d'un mythique écrivain méconnu, disparu, enfui, et à travers cette quête, et c'est aussi une quête de lecteurs, c'est aussi une quête sur la littérature, avec une langue tout à fait particulière, comme je le disais tout à l'heure. Bref, vous avez quatre textes très différents les uns des autres, et la difficulté que vous allez avoir dans votre vote, c'est celle qu'on a eue nous-mêmes, c'est-à-dire, il faut en choisir un. On ne peut pas avoir deux prix Goncourt, on ne peut pas avoir deux choix Goncourt de la Grèce ex aequo, ce n'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait un gagnant et trois perdants, si je puis dire, ou trois finalistes, mais c'est ainsi. Et quand les livres sont aussi incomparables, la difficulté peut-être est encore plus grande, mais c'est aussi ce qui fait le charme du paysage littéraire contemporain, c'est d'offrir des ouvrages extrêmement divers qui peuvent satisfaire beaucoup de lecteurs et lectrices différents. Je vais m'arrêter là. On a peut-être le temps, si vous en avez, de répondre à quelques questions, j'allais dire, générales sur le fonctionnement de l'académie ou sur des questions qui touchent au prix Goncourt. J'y répondrai volontiers si vous en avez. Merci, Philippe Claudel. Merci pour votre intervention qui a résumé en quelques lignes l'historique du choix Goncourt à l'étranger, tout ce qui est dans la littérature de langue contemporaine, de langue française, ainsi que son importance et sa valeur littéraire. Je ne sais pas s'il y aurait des questions de la part des étudiants qui sont présents dans la salle. N'hésitez pas, en tout cas. Sinon, merci à l'académie Goncourt pour son soutien. C'est grâce à votre initiative que nous, on a mis en place l'initiative du choix Goncourt de la Grèce. Merci à tous les académiciens. Et on vous communique, le lauréat ou la lauréate de cette édition, tout de suite après notre délibération. Et je passe la parole à madame Sandrine Mouchet. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Philippe Claudel, pour cette introduction très complète. Il y a un certain nombre de choses que j'allais dire que vous avez dites, donc je vais faire assez court. Je voulais déjà remercier tout le monde d'être là, donc les étudiants, leurs professeurs, qui avaient fait un énorme travail tout au long de l'année. Je vous remercie pour votre engagement et nous sommes très contents de vous inviter à Thessalonique cette fois-ci pour pouvoir vous voir en vrai cette fois, puisqu'on a communiqué jusqu'à maintenant, en tout cas depuis mon arrivée, que par Zoom, donc c'est un petit peu frustrant. L'intérêt de la visio, c'est qu'au moins on voit vos visages, alors que pour vous, vous êtes encore masqués, donc je ne sais pas ce qui est mieux. Donc voilà, les étudiants, les professeurs, un grand merci, on est très contents de vous avoir ici. Je voulais aussi remercier les personnes de Thessalonique, donc bien sûr mes collègues qui se sont beaucoup dépensés pour cet événement, en particulier Fanny Fénérol, qui est toujours cachée, voilà, elle est cachée une fois de plus. Donc Fanny Fénérol, Vassiliki Kouidou, qui est sur la communication et qui a travaillé sur les communiqués de presse, Carole Perretto, qui est aussi cachée un petit peu et qui s'occupe de la coopération universitaire, donc qui va travailler avec Fanny sur ces sujets. Je voulais bien sûr remercier nos trois membres du jury, donc Stéline Trojanou, Stéphanie Varag et Bernard Cuomo, qui ont eu la gentillesse d'accepter assez tardivement de lire les quatre romans et de les étudier et qui vont recevoir vos critiques après la délibération, une fois que l'on saura qui a été choisi comme lauréat et il faudra les envoyer en plus d'ici demain matin, 11 heures. Donc j'imagine que vous avez déjà préparé, sinon ça serait une nuit blanche assurée et je vous demanderai de, alors je vous le dirai après, mais vraiment pour ne pas oublier de vous le dire, on garde les délibérations de ce soir secrètes, puisque l'idée c'est de tout annoncer demain soir à la réception du 14 juillet, votre choix Goncourt et le lauréat de la critique et vous serez présents et comme ça on pourra parler de cet événement à la réception du 14 juillet. Donc on ne fera qu'un communiqué de presse, donc s'il vous plaît, je sais qu'il y a des réseaux sociaux, etc., mais gardez la nouvelle la plus secrète possible, s'il vous plaît. Je voulais aussi bien sûr remercier les collègues d'Athènes, de l'Institut français de Grèce, avec lequel on est associé depuis le début bien sûr, et en particulier Katerina Speropoulou, qui est là depuis la jeunesse du choix Goncourt en Grèce et qui est maintenant passée comme adjointe de l'attaché de coopération universitaire, mais c'est vraiment parfait, on a toujours bien travaillé ensemble, mais là on travaille vraiment en parfaite harmonie entre Athènes et Thessalonique, et on est quand même très fiers que cet événement se tienne à Thessalonique et qu'il y reste, puisque c'est important aussi d'avoir des événements décentralisés. Voilà, et je voulais remercier aussi, bien sûr, encore une fois, Philippe Claudel et toute l'Académie Goncourt pour cet événement, pour nous permettre d'organiser chaque année ce choix Goncourt et en plus cette année d'avoir choisi la Grèce pour ce prix des étudiants jurés, puisque ça sera quand même une sacrée chance pour le lauréat d'aller à Drouan le 3 novembre. J'ai demandé si on pouvait participer, mais on m'a dit que non, donc tant pis, ça sera pour une autre fois. Voilà, je voulais juste vraiment encore vous remercier les étudiants, les professeurs, parce que je crois qu'on a vraiment créé une communauté autour de ce choix Goncourt. Vous avez beaucoup échangé, je crois que pour vous, c'est une occasion d'étudier la littérature, d'ouvrir de nouveaux horizons, comme vous l'avez dit, Philippe Claudel, en cette période de pandémie, je crois que les gens en avaient besoin d'échanger, donc ça a été une bouffée d'air, une fenêtre sur un autre monde et je crois que tout le monde en est content et qu'il s'est vraiment créé un bon groupe et là, en plus, vous êtes là à Thessalonique, vous serez là demain soir, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et sur l'aspect francophonie, vous l'avez souligné, même si beaucoup d'auteurs de ces pays francophones n'aiment pas tellement qu'on distingue les littératures de France et des pays francophones, mais c'est un autre débat, en tout cas, ça montre la diversité de la francophonie et je crois que c'est essentiel. Donc, merci à tous. Merci, je me permets de reprendre brillamment la parole pour vous remercier, Madame la Consul, de votre soutien et puis de votre présence et de tout ce que vous venez de dire et c'est vrai qu'une pareille initiative n'est possible qu'à partir du moment où il y a une fédération de différentes envies, de différents désirs et de différentes énergies parce que ça ne peut pas naître seul et donc encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce troisième choix de la Grèce. et puis vous l'avez souligné, c'est vrai qu'à la limite on pourrait parler non pas du français ou de la langue française mais des langues françaises ou des français et c'est ce qui fait l'intérêt justement de ce paysage littéraire, c'est que non seulement le français s'écrit en France mais il s'écrit aussi, il se parle dans un nombre de pays importants même si en termes de locuteur, bien entendu, il ne peut pas rivaliser avec aujourd'hui l'anglais, le chinois, l'hindi ou l'espagnol mais il importe encore de préciser que le français est présent dans une bonne partie du monde et ce qui est intéressant pour, alors là je parle plus en tant que lecteur qu'en tant qu'auteur, c'est de voir justement comment des locuteurs qui ne sont pas des français natifs mais utilisent cette langue, la font leur et la font chanter selon un terme musical différemment de la façon dont elle chante dans la France territoriale. Donc nous avons cette chance d'avoir une littérature qui s'enrichit de ce français ou de ces français d'ailleurs et vous en avez donc deux exemples dans cette sélection finale du dernier carré du concours 2021 pour nous mais choix de la Grèce donc 2022 pour vous. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long je vous souhaite de très bons et de très fructueux débats une belle cérémonie aussi demain un beau 14 juillet c'est toujours l'occasion moi qui ai souvent été à l'étranger au moment du 14 juillet de se retrouver dans cette communauté française ou en tout cas francophile dans les consulats ou dans les ambassades et de célébrer quand même cette date qui a été un phare dans l'histoire des Lumières et une promesse pour beaucoup de gens qui voulaient voir leur liberté grandir dans des régimes où elle était contrainte je vous souhaite une très très bonne après-midi et de très bons débats et j'espère un jour avoir le plaisir de vous saluer de vive voix on l'espère aussi merci beaucoup au revoir au revoir est-ce que c'est le temps de passer la parole aux étudiants est-ce qu'on passe la parole aux trois membres est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur vos lectures maintenant après oui allez-y Bernard tout d'abord moi je voulais vous remercier d'une part parce que oui je voulais vous remercier pour cette invitation un peu comme vous on a pendant ces dernières semaines voyagé à travers la lecture des romans moi j'étais très content personnellement parce que je connaissais pas du tout les romans et aucun des auteurs donc pour moi ça a été une chance de découvrir ces quatre auteurs je pense que c'est une très grande chance aussi pour les étudiants de participer à cet événement c'est vraiment incroyable de voir celui qui aura la chance d'aller d'aller à Paris en novembre c'est quand même une aventure exceptionnelle j'ai hâte de connaître le le résultat de vos choix parce que moi-même évidemment même si j'ai beaucoup aimé les quatre romans moi aussi j'ai j'ai une une petite préférence pour l'un des quatre donc j'ai hâte de connaître le résultat de vos choix voilà je vous remercie bonjour à tous merci d'abord madame la consul de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce jury je voulais dire la première question que j'ai posée quand on m'a fait cette proposition c'est en quelle qualité en qualité de quoi devrais-je faire partie du jury parce que je ne suis ni dans l'édition ni professeur de lettres ni écrivain et donc ça m'a rassurée quand j'ai su qu'on était là en tant que lecteur assidu c'est vrai donc voilà je confirme à tous ces étudiants que nous sommes là en qualité de lecteur assidu j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les quatre livres que j'ai découvert j'ai eu beaucoup de plaisir maintenant à entendre d'en apprendre davantage sur le prix d'un cours parce que j'ai beau être française je ne suis pas tellement au fait de la vie littéraire française des événements des rentrées littéraires françaises et puis une dernière chose je voudrais exprimer mon admiration vraiment pour les étudiants pour toutes ces jeunes personnes et leurs professeurs bien sûr mais pour l'intérêt qu'ils ont déjà pour la langue française leur maîtrise du français pour pouvoir lire ces textes qui ne sont pas simples certains n'étaient pas faciles du tout donc vraiment je voudrais vous dire à quel point je vous admire non seulement de pouvoir le faire mais en plus d'écrire une critique quelle que soit l'issue demain quels que soient les résultats quelle que soit la qualité des critiques qu'on va lire si je peux me permettre de juger moi-même de la qualité je pense que vous êtes mieux placé que moi mais quelle que soit l'issue je voulais vraiment vous exprimer mon admiration pour votre l'intérêt que vous avez pour les langues françaises et tout ce travail vraiment bravo voilà avant de te passer la parole Stélina juste préciser que la spécificité en grec en Grèce on l'a déjà dit dans beaucoup de pays les choix concours donc il y en a une trentaine on le disait et en général ce sont des étudiants de français uniquement et la particularité en Grèce c'est que ce sont des étudiants des départements de français mais aussi des étudiants qui sont en médecine qui sont en sciences de l'ingénieur qui sont en droit qui ne sont pas spécialistes de la langue française mais qui ont ce niveau et cette appétence pour la langue française donc encore bravo Stélina tout et à tous à mon tour je vous remercie pour l'invitation et pour l'honneur d'être là et moi j'ai l'honneur d'être responsable d'un club de lecture où on choisit de livres écrits par des écrivains français et francophones mais qui ont été traduits en grec alors j'espère que l'année prochaine on aura l'occasion de lire tous ces livres qui peut-être ils seront à bas traduits en grec et nous on choisit certains choisissent le texte en français et d'autres qui ont des difficultés à lire un ouvrage complet en français ils préfèrent choisir le texte en grec moi j'ai aimé les quatre livres chacun pour des raisons différentes j'avoue que j'ai j'ai du mal à choisir j'espère que pour vous ce sera un peu plus facile je voudrais encore vous féliciter de votre engagement j'ai regardé les vidéos où vous avez discuté avec les auteurs je suis vraiment étonnée pour les questions que vous avez posées tous les débats félicitations et bonne chance j'espère que votre choix sera pour le meilleur livre merci à tous les trois de toute façon ça reste toujours très subjectif donc ça sera un vote qui permettra de déterminer le finaliste Katerina je vous repasse la parole on passe les paroles aux étudiants maintenant pour nous présenter leur oui je crois que le temps est venu pour laisser la parole aux représentants de nos jurys à nos étudiants aux acteurs principaux de cette opération et juste je voudrais les remercier à mon tour pour plusieurs raisons comme vous les avez citées vous aussi mais moi je garde trois bonnes raisons et je me registre les citées et à haute voix car je ne peux pas les voir de près comme vous donc permettez-moi donc de les remercier pour premièrement d'avoir lu l'intégralité de ces quatre romans en langue française ce n'est pas chose facile nous en sommes bien conscients deuxième raison pour exercer leur pensée critique et développer des capacités argumentaires toujours en français on sait bien que le français est une seconde d'art étrangère pour eux donc ils ont dû s'entraîner ils ont dû travailler beaucoup on le sait bien et on les félicite pour ça et troisième raison que je trouve vraiment formidable pour se plonger dans des romans souvent très éloignés de leur cursus et de leur culture et de les faire sortir de leur zone de confort ce sont trois raisons pour lesquelles moi je les félicite au nom de tout l'institut et de tous les deux instituts c'est grâce à eux grâce à leurs professeurs qu'on est là aujourd'hui grâce à leur enthousiasme grâce à leur énergie grâce à leur engagement et merci pour toutes ces convivialités des non-rencontres littéraires on s'est embarqués ensemble à cette belle aventure collective littéraire et j'espère que le choix concours de la Grèce reste un événement incontournable merci à vous tous et bonne continuation à tous les restes bon pour continuer pour laisser la parole nous avons neuf géris aujourd'hui avec nous chaque géris dispose de cinq minutes au maximum je vous prie de bien respecter ce timing pour pouvoir délibérer à temps et pour que la consul générale puisse aussi annoncer à son tour des lauréats je commence par l'université yonienne de Corfou et avec la première étudiante d'Alainie Vassidiki vous avez cinq minutes pour nous donner les favoris de votre groupe s'il vous plaît à vous la parole bonsoir à tous mesdames messieurs chers collègues étudiants je voudrais tout d'abord merci je voudrais tout d'abord remercier l'Institut français de Thessalonique et l'Académie Goncourt et bien sûr madame Pani Fennerone pour avoir organisé tous ces événements les rencontres avec les auteurs et les rencontres d'aujourd'hui c'est un grand plaisir et un grand honneur pour l'université yonienne de participer encore une fois à cet événement littéraire alors permettez-moi de vous présenter brièvement notre équipe moi comme vous savez je suis la représentante de l'université je m'appelle Vassidiki avec les autres membres de notre équipe Maria Semina Dimitra Giorgia et Anna on a voyagé pendant ce dernier semestre dans le monde de la littérature francophone c'est un voyage incroyable très intéressant d'avoir découvert tant d'oeuvres extraordinaires et comme si on partage un amour pour la langue française et la littérature française on a eu des discussions longues et très poctueuses sur notre choix et à la fin le livre qu'on a choisi le livre de Louis-Philippe d'Olembert intitulé Milwaukee Blues et faute de temps je veux me focaliser sur quatre éléments principaux qui nous ont emmené à choisir ce livre pour le prix grand de la Grèce de cette année alors le premier le premier élément c'est la manière avec laquelle l'auteur aborde le sujet principal qui est la violence exercée par les policières sur les personnes noires et le deuxième élément c'est la représentation de minorités dans le livre puis c'est la construction de l'histoire la manière avec laquelle elle a été construite qu'on a trouvé très intéressant et enfin le message important qui surgit à la fin du livre alors Milwaukee Blues raconte une histoire qui se déroule autour d'événements tragiques et violents qui est la mort et l'injustice des maîtres et ce qui nous a vraiment impressionné c'est le fait que l'auteur parle de cet événement tragique sans la moindre manifestation de colère ou de haine et nous sommes vraiment impressionnés par cela car cet événement est très injuste qui est sûrement fait reprouver de la colère mais il a réussi de parler d'une manière très calme et toucher et sensibiliser l'acteur et le lecteur ce qui est encore plus admirable si on tient compte de la difficulté d'aborder un tel sujet je voudrais aussi ajouter que l'auteur réussit à sensibiliser et toucher le lecteur sans diriger ses sentiments et ses pensées en faveur d'un côté ou de l'autre autrement dit ce qu'il fait actuellement ce qu'il fait c'est présenter des faits et laisser l'auteur les interpréter selon son esprit critique en ce qui concerne le deuxième élément la représentation des minorités on voit dans le livre que le groupe de personnages est très diversifié il y a des personnes de divers milieux raciaux culturels et sociaux d'âges différents ainsi le lecteur réussit à inclure une très grande partie des lecteurs beaucoup de lecteurs peuvent s'identifier avec un personnage du livre et parlons de comme on parle de personnages on doit souligner le rôle dans la construction de l'histoire ce qui est le troisième élément on voit que chaque chapitre aux premières deux parties du livre est raconté par un personnage différent chaque chapitre a son propre narrateur qui permet de construire la vie et la personnalité des maîtres d'une manière très d'une manière complexe unique et qu'en effet chaque perspective de ces personnages ajoute une pièce dans le puzzle qui constitue la vie et la personnalité de Mette et aussi cette forme narrative rend aussi le livre plus intéressant et sert à capter et maintenir l'intérêt du lecteur jusqu'au bout du livre enfin le dernier élément que je voudrais aborder c'est le message de ce livre que selon nous est un message que le moins actuel a vraiment besoin d'entendre ce message d'espoir c'est le rêve pour un monde plus juste pour tous indépendamment de la couleur de la peau de l'origine du sexe biologique de l'orientation sexuelle la religion de la classe sociale en effet ce livre est un bref d'espoir dans ce sombrement de violence ce livre cherche à illuminer l'esprit du lecteur et faire changer les mentalités racistes et violentes qui existent dans ce monde et en effet il nous enseigne comment on peut aborder ces questions complexes d'injustice et d'inégalité le personnage Ma Robinson le dit elle-même dans le livre on ne guérit pas le mal par le mal et c'est exactement le message que veut transmettre ce livre on ne peut pas répondre à la violence par la violence car de cette manière la violence devient multipliée et perpétuelle donc pour ces quatre raisons-là la manière avec laquelle l'auteur aborde ce phénomène tragique de la violence de la violence raciste la représentation de minorités la construction très originale de l'histoire et le message important du livre sont parmi autres les raisons pour lesquelles notre équipe considère que Milwaukee Blues mérite vraiment de recevoir le prix Goncourt de la Grèce de cette année je vous remercie tous de votre attention merci Vasiliti merci à tous les jurys de l'université yonienne pour cet argument et je passe la parole à l'université de Ioannina et à l'étudiante Skorda Christina vous avez cinq minutes Christina bonjour à tous de la part de l'équipe d' Ioannina je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent de participer à cette fête de la littérature grâce à cette initiative nous avons pu découvrir quatre livres incroyables ces livres ont animé nos rencontres et stimulé nos pensées pendant de moi je suis ici pour vous faire part des idées et des commentaires qui sont les plus importants pour notre équipe je commence par le voyage dans l'est de Christine Angot qu'elle l'on admire pour son courage d'exposer les abus sexuels qu'elle a subi de son propre père cette fenêtre qui donne directement sur sa vie personnelle nous met dans l'embarras mais ces mélanges du docteur Voyeur n'a d'autres but que de ne plus permettre aux attitudes pathogènes de rester cachés dans l'ombre le père est aussi la figure centrale de l'enfant des salauds de Chor Chalandon nous avons trouvé un gignet c'est règlement des comptes entre le cauchemar du présent et les fantômes du passé où un certain Claude Barbie zette son ombre paternelle sur nous et nous oblige à faire face à son héritage en tant qu'enfant des salauds dans le plus secrète mémoire des hommes Mohamed Mougar Sarr fait de la littérature un talisman qui lui permet de nuire le réel et l'imaginaire et de nous faire voyager avec son habilité envoûtante à manier la langue C'est faisant il abolit nos idées préconçues en ce qui concerne la marginalité des styles et des cultures Son texte nous a laissé enthousiastes et a départagé les avis mais finalement notre vote est allé au Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert Ses livres concernent aussi le racisme et la discrimination des problèmes essentiels de notre société Nous avons décidé que nous avons besoin d'étendre haut et fort en accuses actuelles pour comprendre à quel point les histoires d'Anne-Meth ou d'Anne-Georges-Fleuid ne doivent pas rester simplement des faits divers car ces malgermes dans les attitudes les plus quotidiennes les plus banales qu'il est urgent de reconsidérer Donc, Ioannina vote pour Milwaukee Blues Merci beaucoup Merci Christina Merci au jury de Ioannina et merci d'avoir respecté l'état encore de Ioannina on descend vers Patras Nous avons trois jurys qui viennent de l'université ouverte de Patras La première étudiante s'appelle Katsikoyami Eftihia et je lui cède la parole Merci Bonsoir Je voudrais vous remercier Madame la consul chère professeure pour l'occasion que vous nous avez donnée et pour votre hospitalité Je représente un groupe de six étudiants jeunes femmes qui poursuivent des études de niveau master pour sous-écriture créative à l'université ouverte lénique de Patras Nous avons choisi le livre de Mohamed Ongar Sarr La plus secrète mémoire des hommes Équilibrant avec succès entre deux territoires le territoire africain et le territoire occidental Mohamed Ongar Sarr met au centre de son roman La plus secrète mémoire des hommes la préoccupation essentielle de la littérature le cheminement de l'auteur et de son oeuvre L'auteur Diegan Latirpe mène une enquête sur le destin de son compatriote Thesse Elliman auteur du livre Le Labyrinthe des Luminants personnage énigmatique omniprésent malgré son absence qui mène pourtant l'intrigue de roman à la recherche de la reconnaissance en dehors de son pays il est accusé de plagiat en 1938 et arrête de publier Est-ce que le plagiat qui a lieu dans le milieu littéraire est ironiquement évoqué ou c'est seulement un prétexte pour justifier la disparition de l'humain Deux écrivants deux oeuvres deux mondes se mettent en pélote pour rechercher des sources la disparition l'absence l'abandon la révélation l'essentiel dans la littérature et dans la vie l'objectif de SAR est de nous initier au travail mystique de l'écriture par un voyage dans l'espace et dans le temps à nous familiariser également avec la magie de l'Afrique du village sénégalais à Amsterdam et à Paris de Buenos Aires à Dakar de la première guerre mondiale à la fin des années 60 on arrive comme lecteur à avoir une vision du monde et de tout qui a influencé son destin les turbulences politiques en Argentine à la fin des années 60 le sort des Juifs en France pendant la seconde guerre mondiale la colonisation la relation entre la métropole et la colonie mettent sur scène des sujets ardents des trances de vie du pays natal de l'écrivain donc un biographème nous dévoient les croyances et les traditions locales qui couvrent le réel par une toile de magie ce qui donne l'oppression d'une biographie plus imaginaire que réelle des personnages en tranche prennent la parole et créent une ambiance de dépaissement une poétesse haïtienne deux éditeurs juifs un père voyant une mère qui plonge dans la démence une chroniqueuse française une danseuse les propos se mélangent et forment le mythe le récit devient alors un recueil de témoignages une fable philosophique et littéraire à part la force du thème purement littéraire la littérature est un enjeu viscéral la fragmentation du récit le ventail historique et géographique important c'est également la polyphonie stylistique et narrative qui maintient l'intérêt du lecteur des journaux intimes des critiques littéraires de fragments épistolaires de surcroît l'intersexualité référence à saabato à kobitz l'essertion de paroles de samson l'utilisation du jargon des réseaux sociaux de facebook dans notre cas un fonds et romans métalittéraires mais aussi un écrit représentatif du postmodernisme en littérature Diegan suit son sentiment profond sa plus secrète mémoire transformée en littérature il devient une petite contemporaine qui décrite l'énigme de la vie la mémoire sort dans le labyrinthe de l'humain ses traces se forment progressivement à la sortie les lecteurs se sentent étonnés soulagés ravis le labyrinthe n'étend pas de piège merci merci au jury de l'université ouvert de Grèce de Patras je passe la parole au deuxième jury représenté par Pyotoyanaki Satanasius laissons s'il vous plaît votre micro pardon bonsoir à tous d'abord je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de tous les efforts tout au long de l'année qui nous ont permis de suivre tous les parcours de la troisième édition de Chouagong de la Grèce à savoir recevoir les romans suivre les entrevues des auteurs si enrichissants et beaucoup d'autres encore alors quant aux romans retenus je dois avouer que le choix n'était pas facile puisque tous les romans étaient remarquables et avaient plusieurs aspects intéressants et exceptionnels après un débat très intéressant entre nous et notre jury a retenu le roman la plus secrète mémoire des hommes dans ce roman nous avons suivi le parcours de Diégane un jeune écrivain sénégalais passionné par le livre Le Labyrinthe de Linema paru en 1938 et dont l'auteur a mystérieusement disparu malgré son succès énorme lors du déroulement de l'intrigue le lecteur conçoit un amour profond pour la littérature qui apparaît liée aux racines au patrimoine culturel africain cérissain culte un mystère un tradition totalement inconnu à nous ce roman alors a nourri notre imaginaire nous a fait voyager dans des mondes lointains fascinants qui sont rendus finalement plus proches le lecteur est toujours captivé par les rebondissements de l'intrigue l'entrelancement de style l'émergence continuelle des images visuelles et auditives parmi les aspects charismatiques de ces romans nous considérons la gestion de l'intrigue qui rend le déroulement toujours attrayant de plus le parcours dans des époques différents fait pénétrer le lecteur dans un monde où le réel frôle et le réel et nourrit son imagination en dernier mais pas le moindre la qualité de l'écriture qui est douée de vivacité d'intelligence linguistique de richesse linguistique qui se tient à l'intérieur de multiples enjeux romanesques de l'intrigue merci de votre attention que le meilleur gagne merci à Thanasios merci à tout le jury le troisième jury de l'université ouvert de Grèce est représenté par Bazzanuiliana qui est en Zoom bonsoir à toutes et à tous bonsoir notre comité de lecture vous remercie de nous avoir permis de participer à la troisième édition du choix concours pour la Grèce les lectures de cette troisième édition ont réveillé en nous les sentiments divers le roman de Christine Angot nous a surpris par les détails révoltants de ses descriptions le texte de Georges Alamdo nous a émerveillé par son éloquence et par le poids de l'histoire celui d'Embougar Sarr nous a emporté par la force de la littérature et celui de D'Alembert nous a touchés par la mélodie de la fraternité mais le roman qui nous a séduits par sa thématique si actuelle un sujet poignant tel l'assassinat d'un jeune homme par un agent de force de l'ordre aux Etats-Unis sa structure polyphonique permettant de dresser un portrait si réel par des témoignages profondément touchants son message humaniste et pacifiste unissant tous les hommes de tous les âges le sexe les couleurs les cultes les nationalités en une seule chair et celui de Louis-Philippe D'Alembert Milwaukee Blues espérant chers collègues pardonnez au nom du jury du département d'études internationales européennes de l'université de Piret je voudrais remercier les organisateurs qui ont permis de nous réunir aujourd'hui toute l'équipe de l'angénie-trou français et bien sûr madame Fanny fédéral notre équipe se compose de 15 étudiants étudiantes de temps de niveau de sciences pardon les attelliers de lecture et les régulières et les débats passionnés notre équipe se compose de mesdames Athanasopoulou Lito Pandélie Sophie Randrinos Mararda Christopoulou Angélique Kienakopoulou Marie Karabini Hélène Kassav Sophie Nicolopoulou Christine Panayiotopoulou Constantina Pansiu Polixen Pélaquidou Maria Agirou et de messieurs Karkidaks Angélos Constantes Alexandre Mario Vassiliou Alexandre et bien sûr moi personnellement Parastropos Dimitrios Dimitrios alors continuer notre délibération malgré la bouleversante violence sexuelle du voyage en l'est de Christinago malgré l'actualité droulante des Milwaukee Blues de Philippe d'Alembert malgré la trépidante enquête et les suspens littéraires de la plus secrète maman des oncles de Moukarsar notre jury a sélectionné l'enfant de Salon de Georges Salandon pourquoi peut-être vous demander alors la raison c'est que le sujet de ce livre traite une mémoire basculante entre la France les camps de concentration spécialement destinés à des mineurs la quête pour la vérité de la justice et d'un fils blessé par un père selon l'auteur menteur d'une imagination étonnante cette oeuvre décrivant un soldat qui change avec habilité des uniformes militaires et qui a bâti sa vie entière sur les mensonges alors cette oeuvre tend encore plus en lectorat du fait qu'il est construite sur des faits réels la vie personnelle de l'auteur en essie des chants qui les confrontent imaginairement toujours avec son père et avec la construction d'une autre réalité bref le roman n'est pas le résultat d'une pure métoplastie la fin de Saint-Loup nous introduit à une voire à plusieurs catharsis qui consistent dans l'extérioration émotionnelle et dans une sorte de thérapie les dualismes de la narration se fondent sur la recherche les souvenirs la honte la confrontation avec les précieuses amèbres parallèlement à la recherche d'une protagoniste en dé les archives détaillantes les procès de son père et à l'odyssée existentielle qu'il doit subir les narrateurs citent avec précision les déroulements du procès de classe barbie officier nazi et collaborateur en femme à savoir un moment crucial de l'histoire française le dualisme est aussi présent dans le mot salaud qui caractérise son père la mémoire de son grand-père c'est la qualité de traître d'un côté tandis que l'autre y va à l'échelle paternelle non moins la haine est absente dans sa narration les protagonistes difficile plutôt à comprendre les motifs de son père et non pas une punition pour sa maltraitance et ses manches choses c'est ici pour particulier qui fait de ses romans un livre d'amour qui donne peut-être une dernière chance que Tartic au père en racontant alors la vérité autrement Chariton cherche en même temps à se libérer de ses chaînes familiales en racontant l'histoire le récit qui met en parallèle le véritable criminel d'un côté et le père de l'autre révèle finalement un caractère éducatif le lecteur s'immerge dans un univers où les crimes de la seconde guerre mondiale contre l'humanité défilent devant nos yeux et où la parole est donnée aux victimes et ce grâce à une intrigue qui se développe en direct par un journaliste les atrocités non nécessairement de l'entrée de notre présent contribuent donc encore plus à l'élaboration et à l'éveil de la mémoire collective surtout dans une ère où l'extrémisme et le populisme de l'extrême droite menacent les valeurs de notre société et les droits humains ou marre alors finalement la fonte salaud parvient à toucher profondément ce lectorat non seulement grâce à sa narration et à son code éthique mais aussi grâce à son écriture qui n'alourdit pas ses jeux des allures en soi vivacité puissance des scènes des émotions point d'humour distrait tout ça bref c'est un roman dont la thématique nous emmène dans la clé arrière de l'élément merci pour votre passion merci dimitri merci au jury de l'université du piret pour son argumentaire donc premier vote pour un franc salaud alors nous continuons avec l'université nationale et capodistrienne d'Athènes le jury est représenté par Francky Argyro bonsoir alors l'essieu à concours a été pour toute notre équipe l'occasion de faire connaissance avec la production littéraire française contemporaine et c'est avec plaisir que nous sommes impliqués dans ce projet qui nous a permis d'avoir des essences créatives la thématique de quatre livres touchant des sujets divers le style personnel de chaque écrivain et les techniques narratifs différentes utilisées n'ontont une autre lecture qui est plus passionnante dans le voyage dans l'est de Christine Angot un roman à fortes une réalité autobiographique qui aborde les sujets sensibles de l'inceste nous avons apprécié le réalisme de description de taillier des sentiments complexes parfois même contradictoires l'écriture de Christine Angot est vif toujours chante sans rien son livre peut être louisement car tout y est très clair Angot rend concret ce que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer et c'est pourquoi la lecture du roman est douloureuse le livre de Georges Salanton et Fins des salots est une œuvre très travaillée qui parvient à toucher les lecteurs en abordant des sujets historiques complexes c'est un livre qui parle non seulement de la relation perpiste mais aussi d'un événement historique de la France des années 80 le procès de Barbie surnommé les bouchers de Lyon ce sujet reste toujours d'une grande importance c'est-il est souhaitable qu'un public toujours plus large soit informé sur cette affaire ça la donne nous éclaire sous la profondeur et la complexité des PC personnels sans utiliser de clichés de façon simple pas du tout pompée ce qui rend l'hydrique vraiment captivante les sujets son itinéraire vers l'université et ensuite son retour dans sa ville natale nous avons aimé la façon dont elle perdonne à chaque personnage sa propre pouvoir il utilise le langage que chaque personnage aurait utilisé dans sa vie quotidienne et les récits sont très vifs comme dans un documentaire l'auteur essaie de faire justice à tous ces personnages et nous précédant leurs pensées est en essayant d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont agi de telle façon la structure du livre est presque cinématographique ce qui rend tous les héros les héros proches de nous et les livres réalistes notre équipe a finalement opté pour la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bouhghar Saar nous avons été séduites par la fluidité de l'écriture la qualité des images la créativité de Lothaire et la richesse des intrigues il s'agit d'une intrigue polyphonique relatée par un artère sénégalais comme Lothaire dans une perspective qui ne se veut pas exotique mais humaine c'est un livre à la fois moderne et profond Diegand Feich s'adonne à une véritable odyssée sur trois continents pour trouver la réponse à la question qui le préoccupe lui-même et d'autres écrivains également pourquoi un écrivain écrit-il un livre quel est le pouvoir de la littérature qui a touché le mystère métaphysique Juste pour récapituler nous avons jusqu'à présent sept votes parmi les onze donc nous continuons avec l'université de Thessalie à Volos représentée par Papa Georgiou Nicola Bonjour bonsoir je m'appelle Nicolas Papa Georgiou j'étudie la médecine je suis le représentant de l'équipe de l'université de Thessalie d'abord je voudrais remercier l'Institut français de Thessalie qui est l'Académie Goncourt pour l'organisation de cet événement qui devient je l'espère une institution le choix Goncourt de la Grèce c'est la deuxième année que l'équipe de l'université de Thessalie participe à cet événement et l'expérience de ces deux années a été très enrichissante et nous a laissé de très bons souvenirs lire en équipe quatre romans en français chaque année nous réunir pour échanger et débattre sur les livres est devenu une nouvelle habitude dans nos vies et j'aurais même dire une addiction on espère de tout notre coeur que ce beau projet continuera et que de plus en plus d'étudiants grecs y adhéreront après une deuxième année donc d'études systématiques d'analyse de longues débats sur la compréhension et les thématiques de ces quatre livres finalistes avec une approche particulière pour chaque oeuvre séparément mais aussi une vue d'ensemble pour tous les textes notre équipe littéraire est appelée à nouveau à sélectionner et à voter pour un parmi eux ça n'a pas été facile de dire quel est le livre qu'on a le plus aimé mais ça a été encore plus difficile de donner des arguments précis qui justifient notre vote en vérité puisqu'il choisit de quatre très beaux romans le processus a pu être douloureux par moments car favoriser un roman signifierait rejeter les autres tout d'abord nous aimerions exprimer notre admiration profonde aux quatre écrivants des ouvrages et aussi notre reconnaissance car dans une époque où l'on subit la dure réalité des sociétés de la 21e siècle la pensée littéraire et l'écriture continuent à nourrir notre esprit et à créer de nouveaux réseaux d'humanité et de nouvelles perspectives sociales la sélection du livre se fait par hôte ouvert parmi les membres de notre groupe et le livre élu est celui qui a reçu la majorité de votes à l'issue de cette procédure l'équipe de l'université de Thessaly annonce le résultat de ce vote et accorde sa préférence au livre La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar un livre original une ode à la littérature elle-même une œuvre qui porte un message spirituel en ce qui concerne la littérature mais aussi l'humanité un carousel de sentiments tant pour les héros que pour les lecteurs stimulé par une quête personnelle très profonde la vérité s'émêle aux légendes l'élégance de la littérature s'émêle à la beauté de l'existence humaine l'antéporalité à l'actualité et le caractère unique que chaque euro au partage qui offre la diversité de l'existence un livre qui mérite d'être lu encore et encore cependant on ne pourrait pas ne pas dire un mot sur les autres trois livres qui ne se sont pas trouvés par hasard parmi les quatre finalistes des œuvres littéraires de l'Académie Goncourt chaque œuvre avait sa force on a découvert des événements historiques avec Sor Chalandon l'anceste qu'un phénomène social avec Christine Angot et le racisme et la violence policière qui perpétuent à travers Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert nous les étudiants de Thessalie dans de différentes facultés maintenant mais en ayant des bases communes en ce qui concerne le français camarades pour beaucoup d'années vous pouvez voir Katerina Vagelis Hélène qui sont avec nous ou des autres camarades qui se sont connectés en suivant les examens de l'université de Sorbonne option littérature en voyageant et visitant des maisons des écrivains français nous avons appris l'altérature comme photo comme miroir de la société si vous voulez nous comprenons très bien la critique sur Baljac tout le 19ème siècle dans ses romans nous avons appris que si on veut un nouvel ami l'altérature que si on veut être ailleurs l'altérature que si on veut connaître des héros l'altérature ce n'était donc pas forcément évident de choisir parmi ces quatre livres qui avaient chacun une grande force mais notre vote final s'adresse au roman de Mohamed Bougarsar qui a été celui qui a réveillé le plus long débat philosophique et littéraire dans notre équipe et qui nous a habité longtemps après sa lecture grâce à la belle écriture de l'auteur mais aussi grâce à l'épatante structure de ses livres je vous remercie infiniment merci Nicolas merci à toute l'université de Dessali pour ce texte d'argumentation je continue car je passe la parole à l'université de Moquerie de Tras à Pomaldini et à l'étudiant Sarah Sandonj bonsoir à tous et tu pour nous participer aujourd'hui de prix Goncourt est une occasion de connaître des nouveaux mondes et des autres réalités socioculturelles en outre notre participation en défi puisque chacun porte de divers bacchages culturels parmi les quatre livres de cette sélection Goncourt Les voyages dans l'oeuf de Christine Ago a retenu particulièrement notre intention étant étudiant et étudiants et droit qui fait partie du centre des sciences sociales nous éprouvons une profonde sensibilité sur les questions sociales et humaines plus précisément nous avons été touchés par la gravité du sujet principal traité dans les livres de Christine Ago et c'est là parce que on s'aperçoit que le nombre des incestes et les abus sexuels des voileux qui sont des actes sanctionnés pénalement et un os dans le monde entier un autre la violence au sein de la famille et surtout les abus sexuels agachent les entourages familiales et la société préfère se taire et fermer les yeux devant tel cas grâce à ce livre on a eu les occasions de s'interroger sur les origines et les raisons de ce vénement et sur ce les ambiguïtés du comportement de la famille sur ce phénomène le thème de ce livre nous incite à suivre comment les victimes et leurs entourages réagissent envers ces crimes on a été bouleversé par le voyage de cette femme un voyage en sens métaphorique elle a entendu avoir 28 ans pour décider de ne plus revoir son père par l'élément on a sidéré par son entourage qui n'intervient pas même si au courant ainsi jeune lecteur nous avons suivi le parcours de la narratrice personnage principal vers sa réduction mais avant ceci sans déculpabilisation et sans un détentif de sa paix aux conséquences néfastes du viol l'histoire de Christine n'est pas l'histoire d'un viol et de ses conséquences mais les récits de son volonté de faire sans eux les choses en soi si sont une voie différente or dans ce livre il n'est pas question de voir si c'est un inceste concetti ou non comme on peut ailleurs rencontrer dans un trame juridique ou un reportage sur les différences sociales envers ces situations embarrassantes et il est question d'un récite sur la façon de traiter son père qui s'implique dans cette affaire délicante et en outre c'est le trajet de Christine qui s'oppose à la normalisation de cette situation un autre élément que nous avons apprécié c'est l'estime narratif bien qu'elle soit sobre sans trop d'ornement ce qui nous a impressionné c'est le feu que nous nous devenons témoins de sa technique de souvenir il y a des moments où la scène décrite semble vaporeuse en certain dont la narratrice ne se souvient pas elle laisse la couleur elle laisse le lecteur deviner sa poser ce qui se passe tandis qu'elle peut se souvenir de la couleur de vêtements de son père cette expression ressemble à celle d'un photographe qui tente d'expliquer un lieu ou une scène lorsqu'il était prêt à aller photographier grâce grâce à ce description dans ton vaincre dans ton très réaliste l'intrigue devient fascinante parce qu'on a l'impression que la narratrice transforme un mot ce qu'elle a profondément déni christine accorde l'irracontable ce qui est peut-être parfois l'inceste et l'inimaginable concernant les conséquences et c'est ce élément du livre qui nous séduit parce qu'il crée un style assez unique par exemple le fameux dialogue avec son père dans lequel il part de son livre sur les relations ancestraises il s'agit d'un dialogue assez original puisque les heroines du livre deviennent l'auteur qui nous explique les raisons pour l'école et le recette les passages historiques les styles élaborés Ria ne doit être cassé dissimulé on a une sorte de commentaire de cette mise en abîme comme d'ailleurs le feu remarque la narratrice ce sera tout à feu clair elle prend ce risque et donne à cette histoire une autre ton ce n'est plus les témoignages d'un inceste l'histoire d'un moment dramatique mais à travers ce temps glacial et chimique elle aspire à mettre au premier plan la vérité dissimulée et notre nous avons prêté une grande tentation au langage direct violent qui dévoile dès le début de l'histoire l'anceste ce style nous révèle l'intention de la narratrice de dénuder la situation traumatisante la croate de sa langue et de à n'épanier l'écrire par ailleurs les romans de Christine Ago montrent une fonction importante de la littérature la littérature ne doit cesser de rappeler de grandes causes les questions et les dilemmes de chaque époque de chaque société avec le voyage dans l'Est les écrivains traitent d'un problème de notre époque la loi universelle du tabou de l'anceste qui n'est condamné qu'un surface par notre société actuellement dans plusieurs courants du monde même en Grèce et en France on se réseigne sur plusieurs cas de maltraitance sexuelle comprenant l'inceste Christine Ago développe à travers son histoire les endes suivantes les incestes eux une mise en esclavage qui traiticote les rapports sociaux l'élagance et la pensée il n'apporte rien de nouveau sur l'anceste mais cette auto-analyse explique comment la protagoniste élimine ce maveu héritage partenel par un rituel littéraire comme le fait remercier Raphaël Hudson il s'agit de décrire avec des mots la silence de l'entourage familial et du père qui refuse d'entendre sa fille qui de sa part souhaite avoir des relations normales et c'est là où il faut trouver les mots exacts pour dire les choses à la suite de l'événement et de leur enseignement ainsi pour ces raisons précises nous estimons que les voyages dans l'est doivent reporter les prix concours des étudiants et étudiantes grecs merci à tous merci à tous les jurys de l'université des mots de trace neuf jurys ont déjà annoncé leurs favoris il nous reste que deux jurys annoncer leur choix je passe la parole à l'université Aristote de Thessalonique avec les guillantes savis à la sofia alors bonsoir à toutes et à tous merci pour la sélection de 2020 toute l'équipe a opté sans aucune hésitation et a l'unanimité pour le roman la plus secrète mémoire des hommes du très jeune auteur sénégalais Mohamed Bougar Sarr le travail de la sélection fut pour nous toute une tâche difficile parce que tous les romans avaient du mérite la comparaison des livres dont les auteurs ne présentent pas d'homogénéité exige une connaissance approfondie et panoramique de la littérature française et francophone contemporaine et une lecture très attentive or celle-ci prend beaucoup de temps et d'énergie étant donné que les textes sont à découvrir dans une langue non maternelle et que nous ne maîtrisons pas suffisamment tous les critères pour faire la différence entre un beau roman et un chef d'oeuvre la plus secrète mémoire des hommes est un roman intelligent et surprenant qui s'étale sur plusieurs niveaux il transforme étrangement la quête d'un spectre littéraire énigmatique émouvant et fort captivant le lecteur et la lectrice visite et découvre toute une série de différents cadres et milliers géographiques culturels historiques politiques idéologiques et religieux dont certains peu connus au public occidental considérant par exemple le conflit des générations et les attitudes contradictoires envers le colonialisme en Afrique ces romans à travers sa structure dense mais bien organisée charrissesse lexicale multilingue et inventive ses références intertextuelles mais surtout en rayée toute une série de thèmes et de questions fondamentaux autour de la littérature même qui constitue à fin de compte le sujet ultime le noyant dur du roman plus précisément l'origine de la création poétique l'obsession du cratère pour son oeuvre les choix l'équilibre difficile entre la vie consacrée à l'écriture et la vie réelle l'incommentibilité entre fiction et journalisme à travers cette histoire érotique de Diegan et Eïda comme il décrivait son amour pour elle était comme un jeu de tennis avec un partenaire invisible les différentes tendances et les concurrences dans le milieu littéraire même ceux qui constituent un micro-mode comme celui des auteurs expatriés l'auteur focalise aussi sur le stéréotype le monde et les spécialistes qui entourent un auteur la façon dont chaque cliché peut influencer la perception de son art et le courage qui lui est nécessaire pour tracer son propre chemin les qualités les qualités stylistiques du roman sont d'abord l'intrigue élaborée et le mélange avec des éléments inspirés par les réductions littéraires de l'auteur les allers-retours entre les parties narratives et les séquences dialogales ainsi que les analèpses qui bouleversent une narration qui autrement serait plus linéaire et plus ordinaire en plus l'ajout des commentaires de la part de l'auteur sous forme de journal renforce l'interaction avec le lecteur en évitant ainsi le didactisme l'auteur traite toutes les thématiques de manière polyphonique sans assister sur un certain angle de vue et laisse au lecteur de l'espace pour former ses propres convictions et pensées le couple curieux mais bien complémentaire de Diegan et de Siga est passionnant autant qu'est passionné et l'énigme Tessé et Liman ne pourrait pas être résolu sans la fascination qu'exerce la femme mûre sur l'apprenti écrivant et finalement sans leur collaboration en conclusion participer à ce projet fut pour nous une expérience exceptionnelle nous avons eu l'occasion de travailler en équipe de changer nos réflexions sur les livres de nous entraîner à approcher examiner et découvrir en profondeur un texte littéraire et enfin élaborer une opinion justifiée et pertinente en parallèle nous avons eu la chance unique de découvrir le visage derrière la page alors pour toutes ces raisons nous remercions tous les organisateurs et les organisatrices pour leurs efforts merci beaucoup merci à l'université de Thessalonique pour cet argumentaire ouf les choses je crois arrivent à la fin je ne dois rien dire donc je donne la parole au dernier jury à l'école française de Thessalonique représentée par la professeure Céline Buneau oui bonsoir donc malheureusement notre merci bonsoir notre représentant n'a pas pu être là ce soir donc je l'excuse nous l'avons appris à la dernière minute donc il n'a pas pu être remplacé par un autre membre du jury donc un jury constitué de 5 enfin 4 lycéens et 1 collégien de 3ème donc c'est le plus jeune jury qui participe pour la 3ème année consécutive donc je remercie en leur nom les organisateurs mes chers collègues donc le choix n'a pas été facile pour ce jeune jury qui a finalement sélectionné un livre et qu'il a trouvé émouvant profondément humain qui offre une réelle authenticité qui parle de nos douleurs communes tout en dépassant l'autobiographie puisqu'il mêle l'histoire personnelle du narrateur à la grande histoire vous l'aurez reconnu je pense donc il s'agit du roman Enfant de salaud de Georges Chalandon ils ont été séduits par toute l'odyssée c'est le terme qu'ils ont eux-mêmes utilisé je reprends l'argumentaire de mes lycéens séduits par cette forme de chant de désespoir adressé à un père qui n'a pas su aimer son fils et je pense qu'ils ont été aussi touchés en raison de leur âge donc par cette situation l'histoire aussi d'un double rendez-vous manqué celui d'un fils avec son père celui tant attendu par les victimes de Klaus Barbie venu courageusement témoigner au procès auquel leur bourreau condamné à perpétuité s'est lâchement dérobé incapable lui aussi d'endosser un habit d'homme je cite Chalandon lui-même et cela dans une langue aux accents de tragédie où chaque mot malgré sa simplicité a un poids particulier partout présent dans le roman avec une construction rigoureuse permettant aux enfants dix yeux d'être là aussi parmi nous un roman qui participe donc au devoir de mémoire voilà merci merci à l'école française de pététalonique je crois que nous avons fait le tour de tous les jurys et on peut passer à compter les votes madame la conçue générale Fanny Fénérol est-ce que vous avez bien compter les votes moi j'ai sous mes yeux ce que j'ai noté on peut vérifier si vous voulez merci Je ne vous entends pas. Je m'entends bien. Alors, je recommence ? Oui, là on entend. Il me semblait bien que le micro ne fonctionnait pas. Donc, nous avons a priori la plus secrète mémoire des hommes qui a remporté la majorité des votes avec cinq jurys qui ont voté pour ce roman. Et juste pour information, les suivants, Milko et Blues 3, Enfants de Salaud 2 et Voyages dans l'Est 1. On a tous bien noté la même chose. Donc, comme je le disais, pour cette année, un choix Goncourt de la Grèce qui correspond au prix Goncourt. Donc, ça dépend vraiment des années. Les choix sont très différents. L'an dernier, c'était un sujet social, etc. Ça va vraiment dépendre d'une année sur l'autre. Donc, effectivement, comme le proposait M. Politis, je crois que le temps est vraiment venu de faire un grand bravo à ces jurys qui ont pris la peine, encore une fois, de lire ces romans en français, de préparer des critiques en français. Mais je crois que vous avez vu un grand avantage parce que d'après tout ce qui ressort, ça a été un sacré échange. j'ai noté l'addiction. Donc, j'espère bien qu'on va continuer pendant des années. Et encore merci à tous et encore un grand bravo aux jurys et évidemment à leurs professeurs qui les ont largement accompagnés. Merci beaucoup et bravo. Moi, je crois que je pourrais aussi annoncer une très bonne nouvelle car je viens de le confirmer ce matin par les éditions Patakis que Mohamed Mbougarsar viendra en Grèce l'année prochaine. Donc, on l'aura parmi nous et bien sûr, il se déplacera aussi à Thessalonique. Oui, on en a parlé hier en réunion IFG avec l'Institut français de Grèce. Et donc, mon collègue Nicolas et Balin devaient déjeuner justement avec Anna Patakis. Exactement. Voilà. Et donc, le livre Prigoncourt va être traduit. Donc, pour Stéline, celui-ci, on est sûr qu'il sera traduit. Les autres, on ne sait pas encore. Et donc, en plus, il sera invité en Grèce. Donc, il pourra venir à Thessalonique. Évidemment, on verra comment on peut organiser quelque chose. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, encore merci. Et j'imagine que pour vous, je ne sais pas combien d'entre vous ont prévu de participer à la critique littéraire. Mais je sais aussi que c'est un gros travail, puisque vous ne pouviez pas savoir quel livre serait lauréat. Je ne sais pas comment vous êtes organisé. Mais encore bravo, parce que c'est vraiment impressionnant, le travail que vous avez fait, de voir en plus, encore une fois, tous ces profils, département de français ou autre chose, mais qui ont consacré à tel temps à ces romans. Mais je crois que vous avez bien compris l'intérêt d'ouvrir différents horizons et de se plonger dans ces mondes très différents. Merci encore à tous. Est-ce que les professeurs voudraient intervenir, dire quelque chose ? Oui, si possible, on aimerait les écouter. Je vous en prie. Deux mots. Premièrement, un grand bravo aux organisateurs. C'est vraiment, je suis vraiment très touché. J'ai parlé à ce sujet avec Madame Fenerol. Pour moi, c'est une des plus belles fins de carrière de voir, oui, de voir les jeunes en train de travailler ensemble en vue de la promotion de la langue française. Un grand bravo aussi aux étudiants, parce que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les autres villes, dans les autres universités, mais chez nous, on a, j'ai ressenti cet amour pour la littérature, cette volonté d'y participer et d'être, si c'est possible, les meilleurs. Peu importe. Leur choix n'était pas le premier. Mais à mon avis, c'est dans l'Ithac, c'est le voyage qui compte, c'est pas l'arrivée. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois qu'on s'aperçoit avec ce type d'expérience que je pense que tout le monde peut être touché par la littérature. Mais évidemment, ça vient aussi du monde d'où on vient, de son milieu familial, scolaire, universitaire, etc. Donc, quand on peut offrir ces voyages, je crois que c'est énorme. Donc, il faut juste avoir la passerelle, le moment où on va s'apercevoir, parce que je pense qu'on aime tous lire, mais il faut juste trouver les bons romans, trouver le bon moment et les gens qui nous donnent ces accès. Donc, si le choix Goncourt peut contribuer à ça, vraiment, tant mieux. Merci beaucoup. D'autres témoignages ? Oui, allez-y, je vous en prie. Merci vivement l'Institut français de Thessalonique et l'Académie Goncourt pour leur invitation et l'occasion qu'ils nous ont donnée de participer à ce beau projet. Le choix Goncourt de la Grèce nous a permis de sortir des sentiers battus, d'une quotidienneté parfois difficile, comme l'a dit également Philippe Claudel, pour aborder l'actualité littéraire française la plus neuve et avoir avec nos étudiants des échanges riches et féconds. Ils ont eu l'opportunité d'exprimer leurs opinions, leurs préférences et de débattre lorsque celles-ci étaient divergentes. Mais surtout, d'apprendre à connaître des écrivains contemporains différents entre eux et de se sensibiliser à des techniques romanesques diverses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient apporter un témoignage ? Oui, je vous en prie, madame. Bonsoir. Je voudrais vous remercier, madame la consul, et puis tous les organisateurs. Et Fanny Fennerol en particulier, elle a été toujours là pour répondre à nos questions, pour apporter des précisions. J'ai eu le plaisir de coordonner ce groupe de l'Université ouverte hélénique. Je voudrais dire que ce sont des jeunes femmes qui ont beaucoup d'obligations familiales, professionnelles aussi, mais elles ont été impliquées jusqu'au bout dans ce projet. Et nous regrettons de ne pas pouvoir participer à la critique littéraire parce que nos étudiantes ne remplissent pas le critère de l'âge. Mais c'était une occasion non seulement pour voyager dans les livres, mais aussi pour créer des liens d'amitié. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est 27 ans, je crois, l'âge limite. Ce n'est pas grave, vous participeriez à d'autres choses. Et vous avez déjà participé au choix de mon cours, c'est énorme. D'autres personnes ? Oui, je vous en prie, madame. Je voudrais vous féliciter de votre travail, que les étudiants continuent le français après les pupitres à l'école, au collège et au lycée. Moi, je ne suis pas la personne qui prépare les étudiants. C'est une de mes anciennes élèves, ma fille, qui vit en France, qui travaille avec les enfants, mais ils ont trouvé les élèves parmi les élèves qui étaient camarades, qui avaient commencé le français avec moi, qui ont voyagé, qui ont vu les films français quand ils étaient enfants. Quand ils étaient au collège ou au lycée, on faisait des voyages en faisant le tour de France. On a visité des maisons, des écrivains. Alors, ils connaissaient très bien le rôle de la littérature parce que des personnes qui appartenaient à ces maisons leur ont expliqué ce qu'un écrivain, ce qu'un poète peut jouer dans notre vie, le rôle qu'il peut jouer. Alors, les groupes qui se trouvent ici, qui sont camarades, qui étaient un groupe d'élèves ont voyagé. On a visité la maison de Georges Saint. Ils ont trouvé là-bas comment Georges Saint enseignait les enfants du village. Nous suivions les itinéraires de livres que nous étudions avec la matière de Sorbonne, bon sens, ces deux. Et alors, nous avons voyagé beaucoup de maisons d'écrivains et les enfants étaient au contact avec les écrivains parce qu'ils ont trouvé où habite l'esprit littéraire, par les fenêtres de la maison d'où ils partent. Et ils étaient très, très contents. Alors, ils étaient motivés de suivre ça à l'université. L'année dernière, qui était une année très difficile pour l'humanité, ces élèves faisaient des salons littéraires avec leur café tous ensemble, enfermés dans leur maison, mais en ayant des buts communs, c'est qu'à mon avis, peut améliorer un peu le monde. Parce que la littérature, nous voulons, ou non, peut jouer un rôle très important dans notre vie, dans notre évolution. Et les enfants n'oublient pas. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, en matière de tolérance, je pense que le fait de s'ouvrir à tous ces univers peut beaucoup aider. D'autres personnes souhaiteraient intervenir ? Je vous en prie. Je ne voudrais pas répéter les remerciements, ça va de soi. On est vraiment tous très contents d'être parmi vous et surtout être là en présentiel, ce qui n'est pas évident. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut féliciter l'Académie et vous-même pour la manière dont vous avez fait de cet événement vraiment une institution maintenant. Parce qu'on est à la troisième édition et on peut monter des projets à tout fin, mais vraiment ancrer de cette manière-là cette rencontre dans les milieux universitaires, c'est quelque chose qui va au-delà d'un simple projet. Et là, je crois que vous avez déjà réussi. Si on en est arrivé à la troisième édition, c'est déjà gagné. Et vous méritez de félicitations pour ça. Et je dis ça pas seulement parce que, évidemment, c'est important, la littérature, la francophonie, tout ça, tout ce qu'on a dit, évidemment, mais moi, je voudrais apporter un autre témoignage, c'est que ça change aussi, dans le milieu académique, notre manière de nous rencontrer avec nos étudiants. C'est-à-dire, c'est une occasion de créer une autre sorte de sociabilité académique, une autre sorte d'échange académique qui, tout en restant sur un modèle studieux et vraiment, comment dire, dans des fins éducatives, en même temps, ça les transcende complètement et ça devient vraiment une terre d'échange qui a du sens et qui est en même temps ludique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je crois, que ça a pris racine dans le milieu académique grecque. Et ce que je voudrais dire, c'est souhaiter que ça continue. Et merci encore. Merci, on l'espère tous. Et c'est vrai que, petit à petit, vous disiez, ça s'institutionnalise, ce choix concours. C'est vrai qu'on a commencé ces rencontres avec les auteurs en visio. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. En plus, c'est une chance énorme de pouvoir rencontrer ces différents écrivains. Là, cette année, vous êtes là, on vous a invités et vous serez demain, au 14 juillet. Ça permet de se voir. C'est vrai que les visios, c'était bien, mais c'est quand même mieux de se voir en vrai. Là, c'est que le début. Donc, petit à petit, il y aura peut-être d'autres idées. Ça évoluera. Cette année, on a la chance d'avoir la critique littéraire, mais c'est quatre pays qui ont été sélectionnés sur la trentaine. Donc, si on compte, ça fait peut-être dans sept, huit ans que ça recommencera. Donc, ça, ça ne sera pas chaque année. Celui qui va avoir la chance d'aller à Paris en novembre aura d'autant plus de chances que ça reste un événement rare. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi par rapport aux étudiants, ce que vous disiez par rapport à l'alchimie qui s'est créée, je crois que ça, c'est très important. Et nous, on voudrait justement à l'Institut, ça fait plaisir de voir des étudiants ici. Et je pense qu'on doit avant tout centrer notre activité sur le milieu universitaire. On a cinq universités dans la circonscription de la Grèce du Nord. Et puis après, bien sûr, toutes celles du reste du pays. Mais je parle pour Thessalonique, puisque c'est le nord de la Grèce dont je suis en charge. Et on en a trois à Thessalonique. Et puis après, voilà, à Ioannina, etc. Donc, c'est important de vraiment pouvoir travailler avec les étudiants. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour que le poste de Carole soit créé, qu'on ait quelqu'un sur l'universitaire spécifiquement ici. Et si vous avez des suggestions, des choses, en tout cas, n'hésitez jamais à la contacter. Bien sûr, Fanny pour le choix de concours, Carole pour les aspects plus généraux universitaires. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir des actions qui soient vraiment axées sur les étudiants, les gens qui apprennent le français, les gens qui s'intéressent à la France, qui veulent faire des études en France. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On est là pour vous et on a envie de travailler avec vous. Donc, je voudrais vraiment que le message soit passé. Et puis, on peut envisager d'autres événements, peut-être un peu plus ludiques. Moi, j'ai en tête un concours de la chanson française. Quand j'étais en Chine, on faisait ça et c'était… Alors, vraiment, c'est plus léger que la littérature, mais on peut faire ça au niveau universitaire. On peut faire ça avec les écoles, même avec les enfants. Enfin, je ne sais pas, il faut l'imaginer, il faut le concevoir. Ce sera moins de préparation, c'est juste une chanson à préparer. Je suis sûre qu'on trouvera des gens pour le jury. Voilà, on le faisait en Chine. Franchement, c'était vraiment très sympa. J'espère qu'on arrivera à faire ce type d'activité où on met dans la boucle les étudiants, les enfants, tous les gens qui apprennent le français. Merci beaucoup. Madame ? Non, vous vouliez, je ne sais pas. Quelqu'un voulait ? Oui, je vous en prie. Bon, puisque c'est le moment du bilan, je ne sais pas si ça a été mentionné au début, j'ai eu malheureusement l'inconvénient et je suis arrivée en retard. Et bon, c'est aussi le moment de remercier M. Philippret qui avait eu cette initiative et cette idée. Je voulais juste dire que l'évolution, elle est flagrante, on la voit. Il y a trois ans, Stéphane, on n'était pas si nombreux. C'était beaucoup plus hésitant. Et c'est grâce à cette initiative, à cette idée que ce concours de la Grèce a été lancé. Et je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent, qui sont partants. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, effectivement, rendons hommage au créateur, à mon prédécesseur, M. Philippret. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à Katerina et Fanny qui ont fait énormément pour que ce choix concours se développe. On a effectivement maintenant neuf universités, onze jurés, une centaine d'étudiants. J'imagine que petit à petit, le choix concours va faire des petits et qu'on aura peut-être plus d'étudiants. Mais je pense que c'est déjà bien comme ça. Et voilà, on espère tous qu'il va continuer. Je ne vois pas tellement de raisons pour que ça ne soit pas le cas. Donc, continuons tous ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient dire quelque chose ? De toute façon, on se retrouve demain. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, je m'entendais. C'est bien. Donc, voilà, à moi aussi de vous remercier, remercier tous les organisateurs, vous, Madame la Consul, l'Institut français de Thessalonique et bien sûr Fanny Fénérol pour ce beau voyage qu'on a fait ensemble, pour ce chemin à travers les mots et les idées dans et par la littérature. Et j'ai eu le plaisir, moi aussi, de coordonner pour une deuxième année, le jury de l'Université du Piret. L'année dernière, le jury comptait cinq étudiants. Cette année, on en avait 15. Donc, voilà, l'année dernière aussi, les cours se faisaient en distanciel. Donc, maintenant, on est revenu à la normale, si c'est le normal, je ne sais pas. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, puisque, voilà, vous l'avez évoqué, Madame la Consul, et je ne cesse d'y penser, si l'on en croit Roland Barthes, la littérature ne permet pas de marcher, même si j'ai parlé tout à l'heure de chemin, mais elle permet de respirer. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de la bouffée d'air. Donc, pour nous, par les temps qui courent, c'était vraiment une boule d'oxygène. Étudier, découvrir, aborder la littérature d'aujourd'hui, française et francophone, dans un département qui n'est pas un département de français. Donc, pour nous, c'était vraiment une boule d'oxygène. Et voilà, c'est l'occasion de vous remercier encore une fois. Merci. Merci beaucoup et tant mieux si ça vous a permis de respirer. Surtout avec les masques, on respire moins bien, donc c'est important. D'autres personnes souhaitaient dire quelque chose ? Si vous permettez, s'il n'y a pas... Si je pourrais proposer quelque chose. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des réactions de la part des étudiants ? Des commentaires ? Oui ? Si ils veulent dire, parler de leur expérience. Oui, parce que c'est vrai que là, ils avaient un cadre assez strict, donc ils peuvent peut-être plus s'exprimer sur... Certains l'ont un petit peu dit, la façon dont ils avaient vécu cette expérience. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, il nous reste effectivement dix petites minutes. Excusez-moi, je profite. Merci, monsieur Politis, de donner cette idée. Je crois qu'on aurait intérêt à écouter les étudiants qui nous disent aussi leur impression par rapport au lauréat de cette année, car il y avait aussi trois votes pour lui, Philippe d'Alembert. Pour nous, j'ose dire, c'était une surprise de voir Mohamed Mbongarsa, de remporter les choix concours de la Grèce. C'était un texte très exigeant, dense, complexe, qui se déploie autour d'exercices de style varié, récits, journal, notes. Donc, on se disait que les étudiants, nos étudiants grecs, ne pourront pas aller jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Et je crois que même tous les collègues d'ici à l'Institut et à Thessalonique seront très contents. Donc, bravo à vous tous. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ces lauréats, car il y a plusieurs qui n'ont pas voté pour Mohamed Mbongarsa. Est-ce qu'il y a des réactions de leur part? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous voulez dire un mot sur ces lauréats? Allez-y, soit par rapport aux lauréats, soit par rapport à d'autres choses, comme vous le souhaitez. Je voudrais partager mon expérience en tant qu'étudiante. Évidemment, le livre qu'a choisi notre université n'a pas reçu le prix. Pas de problème. Mais le but n'était pas ça. Personnellement, j'ai vraiment aimé collaborer avec d'autres étudiants, étudiantes, et rencontrer d'autres personnes qui partagent le même intérêt avec moi sur la langue française et la littérature française. Je voudrais aussi ajouter que toute cette expérience de la participation au choix du prix Goncourt de la Grèce a été un vrai défi pour moi, en ce qui concerne premièrement la lecture des livres, car le français ne parle ma langue modernelle, tant que, bien sûr, il y a eu quelques difficultés au niveau linguistique. Et c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas très souvent l'occasion de parler en français, de faire des présentations en français. Et donc, ça a été aussi un vrai défi qui m'a poussé de faire plus d'efforts, d'avoir plus de confiance en moi. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai vraiment aimé cette expérience. Écoutez, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'occasion de parler français, je ne peux que vous féliciter, et d'ailleurs à tous, parce que c'est vraiment très impressionnant. Encore une fois, vous avez des gens qui sont au département de français, et ce n'est pas forcément un gage, ce n'est pas parce qu'on est au département de français qu'on parle très bien, souvent on fait pas mal d'écrits aussi. Et puis aussi, ceux qui font aussi d'autres études, donc vraiment, c'est impressionnant. Je crois que vous avez tous compris qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre une technique, c'est encore une fois, c'est comme la littérature, mais ça ouvre d'autres portes, d'autres horizons, et c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de dire les choses. Donc je crois que plus on en apprend, plus on lit de choses, et plus on s'ouvre. Donc encore bravo pour ce que vous faites pour l'apprentissage du français. Merci. Oui, je vous en prie. Je vais parler pour notre expérience en Goncourt, et pour nous, pour notre équipe à Démocrite. C'est une expérience nouvelle, parce que nous sommes des étudiants dans la première année, la plupart des étudiants. C'est une expérience différente, parce qu'on a dû explorer la littérature française. et cette chose a des difficultés, parce que la littérature, pour comprendre la littérature, tu dois trouver les passages, et trouver l'importance de chaque texte. Et le français, c'est une langue qui a des difficultés, pour comprendre, c'est situé de nouveau et d'administration. Mais avec l'aide du professeur Ravanis, les expériences ont été plus faciles et très belles et plus amusantes. Merci beaucoup. C'est vrai qu'encore une fois, on peut aussi, on a applaudi les étudiants, mais je crois qu'on peut aussi applaudir les professeurs, parce qu'ils ont fait un travail énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, si j'ai bien compris, vous êtes tous étudiants en droit à Démocrite. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que Christine Angot a fait des études de droit. C'est peut-être que ça a touché, ça a eu un écho. Oui. Je vois que mes étudiants sont trop influencés par leurs études. Par exemple, l'année dernière, ils ont été tous à l'unanimité pour les impatientes de Djaïli Amadou. Et toujours, on pourrait dire qu'ils rejettent, bien qu'ils soient en droit, cette combinaison de littérature et d'histoire. mais ils sont très touchés par les sujets sociaux. Et l'année, par exemple, l'année dernière, on a, on pourrait dire, on a combiné parce que le français juridique en troisième année était consacré au féminicide et aux violences conjugales. alors le texte de Djaïli Amadou a été, on pourrait dire, un avantage et un texte à côté de leurs études qui pourrait les aider à voir la réalité des femmes dans un autre pays. Oui, et puis c'est vrai que ces deux romans évoquent des personnes opprimées et le besoin de passer justement par le droit, par le fait de faire valoir ces droits pour éviter ces situations et pour essayer de les corriger. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous êtes vraiment dans cette approche et il y a un vrai point commun entre, même si les romans n'ont rien à voir et les personnalités n'ont rien à voir, mais effectivement, ce sont à chaque fois des gens qui sont victimes et qui ont besoin de faire valoir leurs droits pour avancer et puis faire avancer la société et faire en sorte qu'en dénonçant, en accusant, en mettant les gens devant la justice, on les empêche de continuer. Donc, vous avez beaucoup de choses à défendre. D'autres personnes voulaient témoigner ? Oui, je vous en prie. Je voudrais simplement dire qu'en apprenant le français, on a eu la chance d'étudier seulement la littérature du 19e et du 21e siècle. Donc, grâce à Goncourt, on a eu la chance de découvrir la littérature contemporaine et la littérature du 21e siècle. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'on apprend que la littérature n'est pas morte, que la littérature s'évolue et qu'elle continuera d'être présente et de nous donner cette joie de pouvoir découvrir de nouveaux aspects de notre vie. Je vous remercie infiniment de cette occasion. Merci beaucoup. Effectivement, la littérature n'est pas morte. Je ne sais pas j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on publie un nombre de romans, notamment en France, incroyable. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais effectivement, beaucoup de gens écrivent et la littérature, je l'espère bien, de beaux jours devant elle, même si beaucoup de gens écrivent des messages sans ponctuation et plein de fautes, mais ce sont deux mondes et j'espère bien qu'elle continuera. Je pense qu'on ne va pas être trop inquiets. Vous avez d'autres, il y a d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole. Ça va, vous avez tout dit pour ce soir, vous vous préparez pour demain pour ceux qui participent. Combien participent ? Il y a des gens ici qui ont fait une critique ? Deux ? D'accord. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, merci à tous. Je crois qu'on va pouvoir conclure pour ce soir. donc demain, nos jurés, Bernard, Stéphanie, Stéphanie, liront, auront lu d'ici demain et délibéreront pour choisir la critique littéraire qui reportera l'adhésion. Encore une fois, je pense que toutes les copies sont très bonnes et que ça sera encore difficile de choisir. Donc, encore une fois, on annoncera tout ça demain soir à la réception du 14 juillet. Ce sera vers 21h, enfin, je le dirai à la fin de mon intervention. Et donc, gardez le secret pour vous, encore une fois. Le mot secret est dans le titre du livre qui a été choisi, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, très bonne soirée. Profitez bien de Thessalonique. Je crois qu'on vous a donné un petit guide qu'on a concocté l'équipe du consulat et de l'Institut. Bien sûr, il n'est pas exhaustif. Il est subjectif. On a juste voulu faire une petite présentation aux gens de passage pour qu'ils aient une petite idée et qu'ils emportent un souvenir. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à demain. Et pour ceux qui vont plancher ce soir, bon courage. Merci encore à tous. Merci, Catherine. Bonne fête du 14 juillet à Athènes. On commence ce soir. Oui, on commence ce soir. Pour vous, demain, bon fête.